En 1967, une jeune astronome détecta dans le ciel un signal radio variant rapidement sous la forme d'impulsions périodiques espacées d'une seconde trois. La découverte fit sensation. Les impulsions étaient si régulières que pendant quelque temps elles furent prises pour des signaux provenant de civilisations extraterrestres. Les astrophysiciens ont dévoilé une vérité tout aussi surprenante. Les signaux étaient émis par un pulsar. Fantastiques résidus compacts engendrés dans les explosions de supernovas qui ont jadis désintégré les étoiles massives. Les pulsars n'ont qu'un rayon de 15 km pour une masse aussi grande que celle du Soleil. Ils sont constitués de matières tellement entassées que leurs atomes sont écrasés pour former une masse solide de neutrons. Un dé à coudre, de la matière d'une de ces étoiles à neutrons, pèserait sur Terre 100 milliards de tonnes. Les pulsars sont de gigantesques toupies aimantées. Certains pivotent sur eux-mêmes plusieurs dizaines de fois par seconde et leur champ magnétique est mille milliards de fois plus grand que celui de la Terre. Les lignes de force magnétiques d'un pulsar canalisent les particules électrisées de l'espace interstellaire le long de son axe magnétique, ce qui permet l'émission d'un faisceau de lumière tournant en même temps que l'étoile à la façon d'un phare cosmique. A chaque tour, le faisceau balaie la ligne de visée de la Terre et les astronomes enregistrent une pulsation lumineuse. Une partie de ce rayonnement est émise dans le domaine des ondes radio. Elle peut donc être captée à l'aide de grands radiotélescopes. Les radiotélescopes sont des radars perfectionnés conçus pour détecter les signaux radios de faible intensité tels ceux en provenance des astres lointains. Ils sont constitués de grandes surfaces métalliques lisses ou grillagées sur lesquelles les ondes radio se réfléchissent. Des antennes transforment les ondes en signaux électriques. On peut amplifier ces signaux et les utiliser pour exciter la membrane d'un haut-parleur. L'oreille humaine peut alors entendre le bruissement des pulsars. Dans la tornade électromagnétique délivrée par un pulsar, le rayonnement radio ne représente qu'un chuchotement et c'est lui qui est capté par les instruments. Pour un astronome, tenter de comprendre le fonctionnement d'un pulsar revient à tenter de comprendre le fonctionnement d'une grosse machine cachée dans une usine en écoutant que les quelques bruits sourds qui s'en échappent. L'énergie collectée est infime. En 50 ans d'observation, l'ensemble de l'énergie recueillie par tous les radiotélescopes du monde est plus faible que celle qu'il vous faut pour tourner une seule page de votre programme. Le premier pulsar que vous allez entendre a été enregistré sur bande magnétique car il ne peut être observé que dans l'hémisphère sud. C'est le pulsar de Véla, résidu de l'explosion d'une supernova que les hommes primitifs ont sans doute vu en plein jour il y a 12 000 ans. Il tourbillonne sur lui-même 11 fois par seconde. L'autre pulsar est capté par la station de radioastronomie de Nancet, en Sologne. Il se nomme 0,3 29 plus 54. Les chiffres indiquent ses coordonnées galactiques. 3 heures 29 minutes d'ascension droite et plus 54 degrés de déclinaison. Il effectue 1,4 tour par seconde. La supernova qu'il a engendrée a explosé il y a 5 millions d'années et ses impulsions radio mettent 7 500 ans pour parvenir à la Terre. Grand phare du ciel. Les pulsars vont guider notre navigation musicale. Écoutons ces horloges cosmiques égrener leur seconde. Nous avons rendez-vous avec les gardiennes du temps. C'est un rendez-vous amoureux. Ouvrons la fenêtre et attendons l'heure juste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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